Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du match à venir ce dimanche 27 novembre 2022 à 20h deuxième match du groupe E pour les équipes Espagne et Allemagne les équipes qui s'affrontent après une première journée qui n'a rien à voir alors ce sont les deux favoris du groupe E mais alors la première journée a été exceptionnelle l'Espagne a gagné 7 buts à 0 contre le Costa Rica et l'Allemagne à la surprise générale a perdu 2-1 contre le Japon après avoir ultra dominé le match en première mi-temps, ils menaient même 1-0 à la mi-temps et puis ils se sont écroulés en deuxième mi-temps en prenant deux buts à la 75ème et 83ème minute et là pas de bol pour les Allemands, c'est les aléas du calendrier ils affrontent l'équipe la plus forte de la poule en sachant qu'il n'y a que deux qualifiés pour les huitièmes de finale là ce match il va être complètement décisif alors pour information, ce match se déroulera alors qu'ils connaîtront le score de Japon-Costa Rica dans l'autre match donc le Japon qui a battu l'Allemagne au premier match donc effectivement si le Japon bat Costa Rica le Costa Rica a perdu 7-0 contre l'Espagne donc ça peut être probable le Japon se retrouvera avec 6 points et l'Allemagne n'aura plus d'autre choix que de battre l'Espagne parce que même un match nul c'est pas sûr qu'ils arrivent à s'en sortir avec un match nul tout simplement parce qu'à l'Espagne au dernier match pourront battre éventuellement le Costa Rica le Japon et puis derrière être premier de la poule et avoir 7 points le Japon en aura 6 l'Allemagne ne pourra pas avoir 6 points ils finiront même s'ils gagnent le dernier match contre le Costa Rica à 4 points et même si le Japon battait l'Espagne au match suivant en fait l'Espagne finirait avec 4 points et le Japon eux ils pourraient en avoir carrément 9 donc l'Allemagne pourrait finir deuxième ex aequo avec l'Espagne avec 4 points et dans ce cas là ça se jouerait au Golaviraj mais entre le match ils auraient fait match nul entre eux mais avec les autres matchs et comme l'Espagne a gagné 7-0 l'Allemagne devrait gagner au dernier match par plus de 7-0 contre le Costa Rica ça va être compliqué les amis pour l'Allemagne pour se qualifier s'ils ne battent pas les Espagnols donc ce match il va être fantastique en plus l'Espagne a montré au premier match c'est un jeu collectif incroyable voilà on va revenir sur les statistiques en bas à gauche vous voyez de mon écran donc c'est vrai marqué 7 buts 81% de possession de balles les Allemands ils avaient quand même 73% contre le Japon plus de 1000 passes tentées presque 1000 passes réussies pour les Espagnols leur jeu on est à peu près pareil les tirs 17 pour l'Espagne 8 cadrés l'Allemagne en a fait quand même 26 et 9 cadrés contre le Japon et ils ont marqué que sur pénalty quand même les duels gagnés c'est pareil corner, interception, les centres moins de l'Espagne plus de l'Allemagne mais l'Espagne c'est beaucoup de jeux en profondeur des jeux avec des passes courtes pas forcément des centres pour envoyer le ballon dans la surface eux c'est des passes quand c'est des centres c'est souvent des centres en retrait pour qu'il y ait vraiment quelqu'un qui touche la balle c'est pas du tout le même style de jeu c'est pas on envoie la balle devant et puis on espère qu'il y en a un qui mette la tête ça fonctionne pas vraiment comme ça les Espagnols c'est plutôt un jeu vraiment où ils cherchent quelqu'un ils cherchent le partenaire et c'est ça qui est super sympa alors bon on va essayer de quand même maintenant de voir les dernières confrontations s'il y a quand même des rapports entre les confrontations Espagne est-ce que l'Espagne a joué contre l'Allemagne ? Espagne-Portugal alors il y a peut-être eu des adversaires en commun vu que c'est deux équipes quand même européennes je remonte, je remonte, je remonte Suisse-Espagne je vois aucun match de l'Espagne contre l'Allemagne alors c'est dommage c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu avoir une correspondance alors un adversaire identique l'Allemagne a battu l'Italie le 14 juin dernier 5 à 2 les Italiens qui avaient été longtemps vaincus ils ont pris un peu le bouillon quelques matchs de suite là c'était assez incroyable ils sont restés trois ans vaincus les Italiens quand même l'Espagne est battu l'Italie de 1 en 2021 ils sont restés invaincus jusqu'en 2021 les Italiens je crois un truc comme ça et c'est vrai que depuis leur victoire à l'Euro déjà ils ne sont pas la coupe du monde mais ils n'ont pas enchaîné forcément les bons résultats bon ça, ça ne reflète rien est-ce que j'ai d'autres matchs Suisse-Espagne-Espagne-Suisse Portugal-Espagne bon on n'a pas vraiment d'adversaires en commun direct c'est assez incroyable alors que c'est quand même deux équipes européennes qui auraient pu s'affronter à maintes reprises en tout cas écoutez là franchement c'est un match qui est complètement indécis sincèrement je pense que le jeu collectif de l'Espagne face à l'Allemagne va faire la différence et que les Espagnols vont réussir à s'en sortir mais alors les Allemands là ils n'ont pas le choix il va falloir qu'ils se défoncent et qu'ils nous sortent un peu les matchs qu'ils ont sorti il y a 8 ans c'était la coupe du monde au Brésil ils ont fait une coupe du monde incroyable avec même la demi-finale où ils gagnent 7-1 contre le Brésil au Brésil en faisant un jeu collectif incroyable là il va falloir qu'ils se montent super aux Espagnols je ne suis pas sûr qu'avec la configuration actuelle les Espagnols c'est beaucoup de jeunes qui commencent à avoir de l'expérience plein de jeunes qui ont 20 à 22 ans mais qui sont très très forts qui commencent à être aguerris qui ont fait beaucoup de matchs de Ligue des Champions ça joue très très bien collectivement c'est la nouvelle génération et c'est très très fort là je joue malheureusement les Allemands ratant le premier match je pense qu'ils se sont mis une balle dans le pied pour les qualifs pour les 8ème de finale mais déjà j'ai hâte de voir le match Japon-Costa Rica et voir si le Japon va battre le Costa Rica s'ils ne battent pas le Costa Rica ça laissera la chance à l'Allemagne et ça peut-être ça changera un petit peu la façon de voir contre l'Espagne l'Allemagne jouera peut-être pour ne pas perdre contre l'Espagne avant de jouer pour gagner si le Japon ne bat pas le Costa Rica parce que le Japon finirait ça lui ferait alors si le Costa Rica gagne ça arrange l'Allemagne si il y a match nul entre le Japon et le Costa Rica le Japon aurait 4 points et jouerait contre l'Espagne derrière et pourrait perdre alors que l'Allemagne ah oui mais c'est pas bon pour les Allemands parce que même s'ils font match nul et qu'ils gagnent contre le Costa Rica ils seraient ex-écho avec 4 points avec le Japon mais ils perdraient parce qu'ils ont perdu contre le Japon 2-1 au goal aberrage particulier entre les confrontations donc en fait non c'est pas bon du tout la seule chose qui arrangerait l'Allemagne c'est que le Costa Rica batte l'Allemagne le Japon et s'ils ne gagnent pas contre les Espagnols après de toute façon s'ils veulent vraiment se qualifier il faut qu'ils battent l'Espagne ils n'ont pas le choix mais moi je verrais quand même une victoire de l'Espagne surtout que les Allemands ils risquent de tout donner même à la dernière minute s'ils n'ont pas la victoire ils sont capables d'envoyer le gardien dans la cage adverse sur un corner ou des choses comme ça et puis se faire prendre en contre-attaque et de se prendre un but et perdre comme ça dans les dernières minutes donc en tout cas c'est un match qui va être fantastique n'hésitez pas les amis à mettre un commentaire sur cette vidéo à mettre ce que vous pensez de ce match si vous avez des infos le score que vous imaginez le scénario que vous imaginez ça peut être sympa d'en discuter et d'échanger autour de ça en tout cas ça va être vraiment l'une des premières grosses rencontres de cette coupe du monde là franchement les amis et bien écoute j'ai hâte de voir ce match j'ai hâte de voir comment on va se terminer ce groupe j'imaginais que l'espagne ou l'allemagne il y en a un des deux qui passerait pas et je voyais bien une surprise avec le japon et bien j'ai l'impression que je me suis pas trompé en tout cas voilà les amis je vous donne rendez-vous pour ce match et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021